Il existe deux principaux types de comptes bancaires que vous souhaiteriez peut-être ouvrir. Un compte courant ou un compte d'épargne. Un compte courant vous permet l'accès à votre argent pour vos besoins quotidiens. Un compte d'épargne vous permet de mettre de l'argent de côté pour des objectifs à long terme, comme par exemple acheter une voiture ou partir en voyage. Vous pouvez accéder à l'argent qui est sur votre compte courant ou sur votre compte d'épargne en vous rendant dans votre banque. Vous pouvez aussi accéder à votre compte courant avec votre carte de débit depuis un guichet automatique et vous pouvez souvent également accéder à votre compte d'épargne avec une carte de débit. Veuillez regarder notre vidéo sur la façon d'utiliser un guichet automatique. Vous pouvez accéder à vos deux sortes de comptes, compte courant et compte d'épargne, sur votre ordinateur et votre téléphone. Certaines banques emploient du personnel qui parlent différentes langues et certaines banques ont accès à des interprètes par voie téléphonique. Veuillez demander si votre banque peut vous aider avec un interprète si vous en avez besoin. Lorsque vous ouvrez un compte bancaire, la banque aura besoin de certaines informations. Votre nom, date de naissance, adresse, numéro de sécurité sociale et numéro de téléphone si vous en avez un. Si vous résidez aux États-Unis, vous devrez présenter deux des documents suivants à la banque. Votre passeport, votre carte de résident étranger ou votre carte de résident permanent, votre carte d'identité du département d'État américain, votre visa américain ou votre carte d'autorisation de travail américaine avec photo. Ou alors, vous pouvez leur montrer un seul de ces documents ainsi que votre dossier d'arrivée départ à NANIFOR ou votre permis de conduire étranger. Si vous n'êtes pas résident des États-Unis, vous devrez présenter deux des documents suivants. Votre passeport, votre carte de résident étranger ou votre carte de résident permanent, votre carte d'identité du département d'État américain, un visa américain, votre carte d'autorisation de travail américaine avec photo. Ou bien, un de ces documents ainsi que votre inscription des lecteurs auprès d'un gouvernement étranger, un permis de conduire américain ou étranger, votre acte de naissance, une pièce d'identité universitaire avec photo, votre ANANIFOR ou un visa américain valide. Une fois que vous aurez rassemblé tous les documents requis, vous devrez vous rendre à la banque et demander à l'agent de banque derrière le comptoir de vous aider. Pensez à demander à un interprète si vous en avez besoin. Vous pouvez dire « J'aimerais ouvrir un compte bancaire ». L'agent de banque pourra vous expliquer et décrire les différents types de comptes disponibles dans cette banque et suggérer le compte qui vous convient le mieux. La plupart des banques exigent que vous fassiez un dépôt lorsque vous ouvrez un compte. Le montant est souvent de 25$. Pensez donc à apporter 25$ avec vous pour déposer sur votre compte. Différentes banques vous proposeront différents types de comptes chèques. Il est important de comprendre les différents types de comptes de façon à choisir celui qui fonctionnerait le mieux pour vous. Voici quelques questions que vous pourriez poser à votre agent de banque. La banque facture-t-elle des frais de fonctionnement de banque pour la gestion de mon argent ? Y a-t-il un montant minimum que je dois conserver sur mon compte sans avoir à payer de frais ? Que se passe-t-il si je dépense plus d'argent que le montant que j'ai réellement sur mon compte ? Puis-je avoir accès à mon argent pendant que je voyage ? Il vous sera demandé de signer certains documents lors de l'ouverture d'un compte bancaire. Assurez-vous de bien comprendre chaque document avant de le signer. Lorsque vous ouvrez votre compte bancaire, il vous sera probablement donné une carte de débit ou alors elle vous sera envoyée par la poste. Un carnet de chèques pourrait également vous être proposé. Un chéquier est un document écrit et daté qui indique à la banque de verser de l'argent de votre compte sur celui de quelqu'un d'autre. Il s'agit d'un moyen sécurisé pour envoyer et recevoir de l'argent par la poste. Vous pourriez avoir besoin d'utiliser des chèques pour payer votre loyer ou vos factures ou envoyer de l'argent à quelqu'un qui ne vit pas chez vous. Vous travaillez dur pour avoir votre argent. Il est donc important que vous vous sentiez à l'aise avec la banque qui s'occupera de gérer votre argent. Demandez à vos amis ou aux membres de votre communauté quelle banque ils aiment et pourquoi. Pensez à demander un interprète si vous en avez besoin.